Ça vous est déjà arrivé de suivre un cours, puis qu'honnêtement, le prof, vous le trouviez plate, puis vous aviez juste hâte que le cours soit fini, et vous n'avez pas apprécié. Un disciple, ce n'est pas juste quelqu'un qui entend, mais qui est attaché, qui aime, qui a une relation avec celui qui enseigne, Jésus. Il est attaché à Jésus. Alors, c'est un petit peu plus. Êtes-vous un disciple? Êtes-vous vraiment attaché à Jésus? Est-ce que Jésus est quelqu'un de spécial pour vous? La chose la plus importante de votre vie? Troisièmement, un disciple, c'est quelqu'un qui est attaché à sa parole. Parce que Jésus, je ne pense pas que vous l'avez rencontré ce matin. Vous lui avez téléphoné, Jésus est au ciel, il est vivant, il intervient, mais personne ne le voit maintenant. Mais il nous parle, il nous parle par sa parole. Et dans le verset, dans Jean 8, verset 31, Jésus a dit ceci. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, un disciple, oui, il est enseigné, oui, il aime Jésus, mais la parole de Jésus, l'enseignement de Jésus, les Écritures, ils ont un impact particulier sur la vie du disciple. C'est important. Même l'expression qu'il emploie, si vous demeurez dans ma parole, on demeure en quelque part, ça veut dire qu'habituellement, on a beaucoup de temps qu'on passe là, c'est notre place principale, n'est-ce pas? Jésus dit à un disciple, il demeure dans ma parole. Quatrièmement, un disciple aussi, c'est quelqu'un qui est consacré, qui priorise Jésus. Regardez le verset, c'est fort ce que Jésus a dit là. En réalité, là, vous devriez dire, alors que j'expose tout ça, ce qu'il y a un disciple, c'est dire, « Hey, c'est élevé, c'est exigeant être un disciple, mais on va voir, il y a une solution un peu plus loin. » J'espère qu'à ce point-ci, c'est ce que ça vous présente, parce que c'est réellement élevé. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui priorise Jésus. Jésus a dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Donc, un disciple, dans sa vie, il n'y a pas d'autre priorité que Jésus. Tout ce qui risque de prendre la place de Jésus, il discarte ça, et Jésus est son trésor. Si quelqu'un n'a pas fait ce pas-là, que la Bible appelle la repentance ou la conversion, c'est-à-dire qu'on rejette les choses qui, des fois, étaient péchées, ou des fois, carrément, qui prenaient trop de place dans notre vie, qui prenaient la place de Dieu, de Jésus, on rejette, on se tourne vers Jésus, la repentance, on croit en lui. Il dit, « Si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas mon disciple. » Et, bien, juste ça, honnêtement, qui est capable de faire ça? Ah, écoutez, peut-être le premier point, écouter, être un élève, de recevoir des enseignements bibliques, peut-être que ça, on est capable. Mais à partir du deuxième point, d'aimer Jésus, d'être attaché à lui, d'être attaché, c'est-à-dire d'avoir un profond désir dans notre cœur face à sa parole. Sa parole est importante. Que toutes les autres choses perdent l'importance tellement Jésus est précieux. Puis, il y a un autre point. Il nous dit aussi qu'un disciple, c'est quelqu'un qui aime les autres disciples. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Ah oui, comment on peut connaître que quelqu'un est un disciple? Bien, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Parce que, quand t'aimes Jésus, t'aimes ceux que Jésus a choisis, en qui Jésus travaille, la famille de Jésus, bien, un disciple, il aime les autres disciples. Mais comment arriver à faire cela? Est-ce que, simplement, on remplace la loi? Il faut faire plein de bonnes œuvres, comme la loi disait, puis là, c'est l'idée qu'il faut être un bon disciple, alors on va m'efforcer, il faut que je devienne quelqu'un qui aime Jésus, qui obéit le plus possible à sa parole, etc. C'est ça. La clé, c'est de réaliser où est-ce que Jésus a placé, où est-ce que ce texte-là est placé dans Matthieu 28. C'est à la fin de tout l'Évangile. Et ça nous amène au dernier point. Un disciple, c'est simplement quelqu'un qui a saisi, fondamentalement, la bonne nouvelle de Jésus, qui est mort pour nos péchés, puis qui est ressuscité, et qui maintenant vit, et est puissant pour nous transformer. Parce que Matthieu, avant de dire, allez, faites des disciples, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a tout exposé, la vie de Jésus. C'est un livre, Matthieu, l'Évangile de Matthieu. Alors, il s'attend à ce qu'on lise le chapitre 1, 2, jusqu'au chapitre 28. Et là, quand il nous dit, bien, voici un disciple, ce que ça fait, bien, on comprend qu'il a fallu que Jésus meure, parce qu'il n'y a personne par nature qui est un disciple. Il n'y a personne qui aime Jésus par nature. Il n'y a personne qui aime la parole. Il n'y a personne qui aime les autres par nature. Et Matthieu va nous emmener à progresser, puis voir notre péché. Voir que Dieu punit le pécheur. L'enfer est un lieu réel selon les Écritures. Alors, la personne pense par ça en lisant l'Évangile de Matthieu. Et là, tout à coup, voit que Jésus se livre à la croix. Personne ne l'a forcé à se rendre à la croix. Il est allé de lui-même. Il s'est livré, pourquoi? Parce qu'il a pris notre place pour aller mourir ce que nous, on méritait. La colère de Dieu, Jésus l'a subi. Et après avoir subi la mort, il l'a vaincu parce qu'il est ressuscité. Jésus est vivant, puis maintenant, il peut agir et nous transformer. Et aujourd'hui, ceux qui sont des disciples, ils vont dire, c'est vrai que j'aime Jésus, mais savez-vous quoi? Hey, quand je lis l'Évangile, puis je vois tout ce qu'il a fait pour moi, puis je vois la provision qu'il a faite pour que je puisse être un disciple, puis aimer Jésus, aimer sa parole, aimer les autres, il est vivant, puis il me transforme. Je suis venu à lui, puis en lui disant, Jésus, là, je ne suis pas capable de faire ça par moi-même. Veux-tu me pardonner? Je veux accepter de croire ce que tu as subi pour moi à la croix. Je veux m'approprier de tout ça. Puis maintenant, viens me rendre capable de devenir ce que tu veux qu'un disciple soit. C'est ça qui est arrivé avec ceux qui sont des disciples. Et tout à coup, en vivant cette relation-là avec Jésus, oh, qu'on aime Jésus parce qu'il a tellement fait pour nous. Oh, qu'on aime sa parole parce que c'est le beau message que Jésus nous a laissé, la bonne nouvelle. On aime les autres disciples parce qu'ils sont dans la même barque que nous. On est dans le même combat, on est dans la même direction, dans le même chemin, où on marche avec Jésus, puis on le découvre, puis on se partage les uns les autres ce que Jésus fait dans notre vie, puis on s'entraide, on travaille ensemble. Donc, Jésus nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Prêchez la bonne nouvelle. Amenez ces gens-là à comprendre qui est Jésus, à se donner à Jésus, à laisser Jésus les transformer. Et c'est ça qu'on a entendu, donc, ce matin, par le témoignage de Tommy, où il a découvert qu'il était Jésus. Il a découvert qu'est-ce que Jésus avait fait pour lui. Et il a vu comment Jésus l'aimait, comment Jésus avait pardonné ses péchés. Je ne sais pas si vous avez compris, mais il a dit, une des choses qui l'a frappé, c'est de voir que Jésus, il dit, je confessais mes péchés, je faisais un péché, je le confessais. Je faisais un autre péché, je le confessais. Jusqu'au jour où j'ai compris que Jésus était mort pour tous mes péchés. Et que j'avais ça, je lui ai dit, Jésus, pardonne mes péchés, pardonne mon péché. Ce gros paquet-là, Jésus l'a pris à la croix. Puis il dit, hé, j'ai découvert que tous mes péchés étaient pardonnés. J'ai été le visiter, je pense, ça fait 4 ou 5 mardi ou mercredi, ou jeudi soir, qu'on passe ensemble. Puis je l'écoutais parler de ce que Jésus avait fait dans sa vie, puis ce qu'il comprenait, j'en venais le frisson. Je dis, wow, c'est beau, j'aime ça. Mais entre autres, ce point-là m'a touché comment. Il avait compris que Jésus avait payé pour tous ses péchés. Et donc, de devenir un disciple, c'est d'accepter ce message-là et maintenant demander à Jésus de nous donner ce qu'on a besoin pour le suivre. Amen. Alors, Dieu t'appelle aujourd'hui à devenir ses disciples. Et dans lesquels...